Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Famille, en tout cas, bravo aux Guinéens du côté de l'Europe. Tous ceux qui s'activent du côté de l'Europe pour dénoncer les dérives du CNRD en Guinée. Voilà, ça commence à payer petit à petit. Ici, ça commence à payer et les questions même sont posées du côté de Quai d'Orsay. Voilà, je vais vous faire écouter d'abord le point de presse et on va continuer. La première concerne le Mali. Vous savez que le 17 septembre dernier, il y a eu une attaque terroriste sur Bamako qui a été perpétrée par une filiale d'Al-Qaïda. Alors, il y a eu une lettre de l'ambassade de France qui a présenté ses condoléances au gouvernement Mahdiam. Il n'y a pas eu de condamnation en tant que telle. Donc, est-ce que la France condamne formellement les attaques terroristes qu'il y a eu contre Bamako en septembre dernier ? Et ça fait un peu écho aux propos qu'a tenu le chef d'état-major de l'armée française, Thierry Burkart, en audition à l'Assemblée nationale, qui avait dit que la France n'a pas vraiment de corps à amy au Mali et que finalement, elle ne faisait pas de choix entre les djihadistes et le régime malien futile, critiquable. Et ma deuxième question concerne la Guinée. Vous savez sans doute que le 9 juillet dernier, deux leaders de la société civile, Fonique et Mengue et Biloba, ont été arrêtés à leur domicile et enlevés par les forces spéciales du général Mahdi Dungouya. Et on est sans nouvelles deux depuis lors. Et c'était effectivement des leaders de la société civile qui étaient reconnus à l'international. J'en parle avec beaucoup de gravité parce que, à titre personnel, c'était aussi des amis. Et il y a eu des condamnations de toutes parts, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'ONU, mais la France est restée silencieuse. Alors on sait que la France a un lien particulier, soutient l'agent de Mahdi Dungouya financièrement, diplomatiquement, économiquement. Il y a un proche d'Emmanuel Macron qui a gagné un contrat de 25 millions d'euros pour surveiller les rues de Conakry. Mais ce silence fait beaucoup parler en Afrique et beaucoup disent que cela fait en sorte que la France foule au pied ses principes. Alors est-ce que pour la première fois, on pourrait avoir une réaction de la France vis-à-vis de l'enlèvement et de la disparition de Biloba et de Fonique et Mengé ? D'autant que les informations qui nous remontent laissent à penser qu'ils sont morts sous la torture et quelles conséquences ces enlèvements, ces disparitions forcées peuvent avoir sur la relation entre la France et la Guinée, notamment l'agent de Mahdi Dungouya. Je vous remercie. Merci pour ces questions qui nous détachent un petit peu du Liban. Pour votre première question sur le Mali, il y a effectivement une lettre de l'ambassade qui a été remise aux autorités maliennes au lendemain de l'attaque. Ça a été une lettre d'ambassade. Ça vaut réaction officielle et ça a été transmis au ministère des Affaires étrangères malien. Évidemment, comme partout dans le monde, nous condamnons toujours les attaques terroristes. Et c'est le message que nous avons envoyé aux autorités maliennes. Sur la question des propos du chef d'état-major des armées à l'Assemblée nationale, je vous renvoie vers son propre parole. Il ne me revient pas de commenter ce qu'a pu dire le chef d'état-major des armées. Sur la Guinée, évidemment, vous évoquez le cas de deux personnes, de deux leaders de la société civile, Omar Silla et Mamadou Biloba. C'est une situation sur laquelle il y a une grande préoccupation de la France. C'est un sujet qui a été évoqué avec les autorités guinéennes. Et le message qui leur a été passé, c'est que toute la lumière doit être faite sur les circonstances de leur disparition. Et que des réponses soient apportées notamment aux inquiétudes absolument légitimes de la famille, des familles et des proches. Nous entretenons toujours un dialogue exigeant avec la Guinée. Et dans le cadre de ce dialogue exigeant, bien évidemment, le cas de ces deux personnes a été évoqué. Voilà, c'est les seules indications que je peux vous donner. Mais encore une fois, ce n'est pas un sujet qui... C'est un sujet sur lequel nous avons une préoccupation constante. Pour le moment, on est dans la situation où il y a effectivement une enquête qui a été ouverte par la justice guinéenne. Nous sommes dans le plein respect des institutions guinéennes. Donc nous laissons la justice guinéenne faire son oeuvre. Encore une fois, je vous le dis, ça a été mentionné avec les autorités guinéennes. Nous sommes très préoccupés par la disparition de ces deux leaders. Nous attendons d'avoir les résultats de l'enquête. Et nous attendons de voir comment la situation évolue. Et de savoir s'il y a un résultat à l'enquête. Et de savoir comment on pourra ensuite avancer. Mais c'est une préoccupation que nous avons. Et ce n'est pas un sujet qui est ignoré dans les relations entre la France et le Guinée. Pardon ? Oui, juste précisément. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où la justice est saisie de la chose, on ne commente pas. On attend de voir quels seront les résultats de ces procédures judiciaires. Bon, vous-même, vous l'avez écouté. Voilà. C'est pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, que ce soit ici aux Etats-Unis, que ce soit en Europe, tout est vu. Voilà. La pression sur les bandits du CNRD, aujourd'hui, ils sont isolés. Vu que c'est un régime de voyous, vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, les kidnappings, et les morts des personnes portées disparues, donc ça fait qu'aujourd'hui, aucun pays sérieux, aucun leader sérieux ne va s'afficher avec Mamadou Doumbouya. C'est pourquoi il allait s'adosser avec Paul Kagame. Mais, nous disons à ces petits bandits, la fin du film, c'est le 30e. Comme ils ont fini d'avoir la CDAO, aujourd'hui, ils viennent vers les Nations Unies. Ils viennent vers l'ONU. Voilà, ils ont invité l'ONU. À partir du 9, vous allez voir une délégation de l'ONU en Guinée. Ceux-ci ne peuvent pas refuser. Ils vont venir, mais ils vont les écouter. Ceux que les bandits du CNRD, n'ont pas compris, ce qu'ils ont fait avec la CDAO, ils ne pourront pas faire ça avec les Nations Unies. C'est-à-dire, au lieu d'inviter les grands partis politiques, comme l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR, FNDC politique, non, pour les bandits du CNRD, c'est des fanfaron qu'il faut inviter. Attendez, je crois même que je dois avoir une des vidéos de l'un des fanfaron ici. Je vais vous faire écouter ça et on va continuer. Voilà. tout ce que nous avons comme position, on est acteurs, nous allons demander au garant de la transition qui est le général Mamadi Doubouya d'ouvrir une concertation nationale. Même si vous n'êtes pas écouté. Écoutez, on n'a pas besoin d'être écouté pour demander. C'est nous-mêmes qui avons mis la main dans la poche pour venir devant la presse ici. Dis, maintenant, c'est ce qui va... Voici un fanfaron, un menteur qui dit nous nous avons mis la main dans la poche. Vous avez tous réussi chaque partie signataire de cette bêtise plus de 100 000 dollars. Quand des fourriens viennent s'asseoir devant les Guinées pour eux, nous ne connaissons pas le plan. Vous savez, on vous avait dit qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Les fanfaron sont sortis pour dire, voilà, nous nous sommes prêts à accompagner le CNRD et la position des autres. Nous ne sommes pas d'accord. Vous allez voir. Vous allez vous ridiculiser avec le CNRD. Vous avez tapé politique. Vous avez tapé poteau. Soit disant, vous êtes des acteurs politiques. Non. Ça, regardez, écoutez-le. C'est ce qui va écouter ça. Et s'il appelle, d'accord, s'il n'appelle pas aussi, ce n'est pas grave. Mais la transition, c'est lui le garant. Vous entendez, un fanfaron. Et s'il appelle, d'accord, s'il n'appelle pas, d'accord. C'est comme ça, un leader politique parle. S'il appelle, à une concertation, d'accord, s'il n'appelle pas, c'est lui le garant. C'est ce qu'il faut sortir de la politique, des fanfaron comme ça. ADC Bloc, qui connaît un parti comme ça, des comédiens comme ça, des guignols comme ça, vous n'avez même pas honte. Maintenant, c'est des démagogues comme ça, que le CNRD, est en train de préparer, une fois que la délégation de la CDAO, est en Guinée, la délégation de, plutôt de, de l'ONI est en Guinée, ce sont des guignols comme ça, qu'ils vont présenter. Qu'on sait eux, les acteurs politiques. Seludale n'est pas invité. C'est-à-dire, même si Seludale n'est pas là-bas, Fodeoussou, les Kalomodou, Yansane sont là-bas. Le RPG, il y a des représentants. Non, 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 on ne veut pas ça. C'est des guignols comme ça, des maboules comme ça, qu'on va présenter, devant l'ONU. Mais ça, je vous rappelle, je vous rappelle les guignols du CNRD, que, auparavant, les Nations Unies, il y a eu déjà une rencontre, entre les Nations Unies, et les responsables de l'UFDG, les représentants de l'UFDG, du RPG, de l'UFR, de FNDC. Donc, vous ne pouvez pas changer cela. Ok ? Il y a déjà eu un rapport. Donc, ne vous fatiguez même pas ce cinéma pour dire qu'on va convaincre les Nations Unies, il ne faut pas, ils vont nous sanctionner. Wallah, vous serez sanctionnés ici. Même voyager, vous n'allez pas voyager. Même voyager, vous n'allez pas voyager. Allons-y, Salomon. Bande de narcos, de bandits réunis comme ça, vous pensez que vous allez endormir les Guinéens ? Pensez que vous allez endormir les Guinéens ? Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Allons-y, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Avec les disparitions, ainsi de suite. À la régime, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Nous n'allez pas le faire. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas le faire. Je m'a dit, c'est arrêté le 5 septembre. Oh, c'est parce que le troisième mandat, c'est parce que les Guinéens, rien n'allez dans le pays. J'espère que lui, il est venu, il a apporté quelque chose. Depuis que je m'a dit, elle a. Regardez nos mines aujourd'hui. Regardez nos mines. L'Olande, l'Ontario, la Ouatibé. Vous avez écouté tout de suite, le porte-parole du Kédosé qui parlait tout de suite. qu'un des amis de Macron a eu un contrat de 25 millions de dollars. Un des amis de Macron a eu un contrat de 25 millions de dollars pour surveiller les rues de Conakry. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez écouté le journaliste tout de suite qui l'a dit. Un des proches de Macron a eu un contrat de surveillance. 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. multipliez ça les 25 par par 9 ou bien par 8. Ce que ça vous donne en francs guinéens. voici comment les bandits sont en train. Les gens là vont aller peut-être dépenser quelques appareils tout de suite là. Même pas 500 000 ou 1 million. Et tout le reste, ils se font des millions sur le dos du contribuable guinéen. Pourtant, il y a des jeunes guinéens aujourd'hui. Ces appareils de surveillance et autres là. Des guinéens qui pouvaient avoir ce contrat de 25 millions de dollars. L'argent reste en Guinée. Mais un ami de Macron qui a eu ce contrat, cet argent va répartir où ? En France. Voici comment le CNRD est en train de pourrir l'économie guinéenne. Et c'est ce qui ne marchait pas avec le président Alpha Condé. Vous savez, les Français, ils viennent chez nous, ils ne viennent absolument avec rien du tout dans la poche. Ils viennent les mains vides. Des mallettes, des papiers, ils viennent bavarder, influencer, on les donne des contrats. Souvent même, c'est l'État qui les loge. Souvent, c'est l'État qui fait tout pour eux. Ils viennent avec leur trafic d'influence. Les Turcs, ils sont venus en Guinée. Les Chinois qui sont venus en Guinée. Au temps du président Faconde, ils sont tous venus avec de l'argent. Et c'est pourquoi il y avait de l'argent en Guinée. Merci. Le journaliste même l'a dit devant tout le monde. Le monsieur l'a dit, tout le monde, le représentant même de Kedorssel a dit qu'un des amis de Macron a eu un contrat de 25 millions de dollars pour surveiller les rues de Conakry. Avec tout ce qui est insécurité aujourd'hui en Guinée, avec tout ce qui est insécurité, 25 millions de dollars est donné à quelqu'un. un contrat de 25 millions de dollars. Pendant ce temps, il y a l'insécurité. On dit pour surveiller les rues de Conakry. Je me demande de surveiller quoi ? C'est-à-dire tout est pour Mamadi. C'est-à-dire tout est fait pour lui sa sécurité. C'est sa sécurité qui l'intéresse. 25 millions de dollars. Ah, c'est-à-dire qu'il y a le jour que Mamadi nous se rendra. Vous allez comprendre pourquoi le cobre est-il fait ? Pourquoi il n'y a rien dans les caisses de l'État ? Il n'y a pas que le cobre il y a des contrats qui ont signé la Guinée-Ca et la personne n'est informé de leur contrat. Personne. Est-ce que vous avez entendu de tels contrats ? Est-ce que vous avez entendu de tels contrats du côté du CNT ? Non, c'est des villageois, c'est des toccards qui dirigent le pays aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent. c'est pourquoi ils ont fermé les médias vendent la Guinée et la Guinée-Ca n'est qu'il qu'il n'est qu'il qu'il n'est qu'il qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il retrouvé. On dit qu'il est du côté de la de la janamérie, du haut commandement. Vous savez, tout ce qui est mine, 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 c'est Bala Samoura. Tout ce qui est mine, c'est Bala Samoura. Un villageois comme ça, un gawa comme ça, comme Bala Samoura. ça dit tout ce qui est argent de ce côté, c'est Bala Samoura. Mais vous n'avez absolument rien compris. Donc merci à tout le monde. Bonne soirée la famille. Demain on se reprend voilà. Bonne nuit. Merci Ibrahim Foufana. Merci à tous les patriotes shérifs shérifs Bakary Potter. Suleman Kondé, merci à vous. Mathieu de Sarah Makale. Lansé Keïta, merci à vous. Ousman Konate, merci à vous. Yuba Batili, merci à vous. Merci Karim Mara, à tous les patriotes savannés. Voilà. Aya shérif nous allons toujours continuer à vous informer parce que le plan machiavellique des bandits c'est d'influencer sur tout le monde. Ils ne veulent pas que les Guiniens parlent et nous nous allons continuer de parler. Maintenant les recrues ils n'ont qu'à continuer à partager leurs mensonges. Ok ? Ceux qu'ils ont récupéré là continuent à mentir. nous nous allons toujours continuer à informer le peuple. Voilà.